Écrire une lettre postale à l'ancienne, sur un papier, avec un crayon, c'est vraiment un petit plaisir que j'ai retrouvé. En fait j'ai eu un petit problème avec ma banque, alors je les ai appelés, et la dame au téléphone elle m'a dit Pour cette demande il faut nous envoyer un courrier postal par la poste. Alors je me suis mis à écrire cette lettre, et au bout de quelques lignes j'ai redécouvert un problème que j'avais en CE2, alors que j'ai 24 ans, L'écriture penchée ! Putain c'est ridicule ce truc, j'ai 24 ans et j'écris encore penché. Heureusement que je passe pas un entretien d'embauche. Alors je sors d'une école d'ingénieur, je suis trilingue, professionnel et extrêmement motivé, voici ma lettre de motivation. Homme ridicule ! Du coup j'ai dû tracer des lignes avec une règle, au crayon, pour écrire. Mais bon après je les ai gommées, je suis pas complètement fou non plus. Il y a aussi un truc que j'avais oublié, maintenant que j'ai l'habitude d'envoyer des emails, des textos et autres tweets, de manière parfaitement illimitée. C'est que pour envoyer une lettre postale extrêmement ringarde, qui va mettre 3 jours à arriver, il faut payer ! What is the fuck ? Nos parents, à l'époque, ils devaient dépenser trop de thunes. Pour la fête de samedi soir, je sais pas encore si je peux venir. Écoute, je te confirme ça par lettre, ok ? On fait comme ça ? Ça marche. Oh non, j'ai plus de crédit ! Donc j'ai dû aller acheter un timbre. Et un truc que j'ai toujours trouvé hyper dégueulasse avec les timbres, c'est que un timbre, à part à la poste, tu peux l'acheter que dans les vieux PMU, vraiment crado, et la partie non protégée du timbre, il faut tout simplement la lécher. Alors si personne ne m'en regarde, moi je fais la technique du doigt. Comme ça, j'ai pas trop trop de maladies du PMU. Et enfin, après avoir bien galéré, quand j'arrive devant la boîte aux lettres pour poster la lettre, j'ai l'impression de devenir plutôt débile. Et d'hésiter pendant 40, 50 secondes. Mais après avoir autant galéré, j'ai pas envie de me tromper trop, si tu veux. Donc, suite à quoi, je développe une sorte de parano, je me dis que, si ça se trouve, la lettre, elle est pas bien tombée. Alors que, normalement, c'est un trou... classique. Je sais pas si je suis le seul à galérer pour envoyer une lettre de merde, mais en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux sur la page Facebook dans Manfid et Vidéo, et ça, ça me fait super plaisir. Partagez cette vidéo sur votre mur Facebook, si vous voulez. D'accord ? Au fait, si tout d'un coup, vous voulez vous la péter, et prendre un stylo plume pour écrire votre lettre, ça fait partie des choses qui sont des mauvaises idées. Mauvaise idée. Si tu souffres dans le ballon, t'es mort. Si t'accélères, ils pourront peut-être pas te rattraper. Mauvaise idée. T'as l'impression que ta petite copine veut se barrer. Tu cherches à lui faire un enfant pour la garder. Mauvaise idée. Tu veux faire marrer ton beau-père. Tu fais des allusions sur la nuit dans sa fille que t'as passé. Mauvaise idée. Commencer la clope à 30 ans. Mauvaise idée. Les mélanges d'alcool différents.